Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième podcast de Passons à table. Et oui, dixième épisode, ça passe vite. Donc oui, Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui, je n'accueille pas un développeur à proprement dit ou un concepteur de site, j'accueille un traducteur. Donc c'est FX Bénard. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, salut FX. Salut à tous, bonjour. Voilà, salut. Alors voilà, je disais que tu étais un traducteur. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais ? Alors, bien sûr. Je vais déjà me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle François-Xavier Bénard. Donc voilà, FX Bénard sur le net. Je fais essentiellement la traduction pour WordPress, donc tout ce qui est français. Et aussi, je gère. Je suis le créateur de la communauté qui s'appelle WP Translation, qui gère. Alors là, un peu plus grand, j'essaie de traduire en toutes les langues. Voilà. Donc, c'est un truc que j'ai lancé. C'est une communauté que j'ai lancée il y a maintenant presque un an. Donc, ça filoge déjà. Ouais, parce qu'on en avait parlé au WordCamp 2014, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je me lançais juste, en fait, j'ai lancé juste avant le WordCamp Europe. Je l'ai lancé juste avant. Je me suis dit, tiens, c'est la bonne idée. Et quand j'y suis allé, je venais juste de lancer. Donc, c'était tout frais. Bon, c'est encore tout frais. C'est un petit projet encore à l'échelle de WordPress. Un an, je ne le pas. Donc, ça marche bien. Enfin, c'est cool. Donc, ouais, j'essaie de résumer. Le but, en fait, c'est d'essayer de traduire un maximum de plug-in et de thèmes en français. Et puis après, s'il y a d'autres gens qui veulent contribuer dans d'autres langues, ils peuvent justement contribuer. Voilà. Et c'est vraiment… En fait, il y a deux outils incorporés. Le but de WP Translation, c'est de mettre en relation les développeurs et les traducteurs. Parce que, donc, moi, mon parcours est un peu particulier. Mais, donc, j'ai un peu pris une quarantaine d'années, on va dire. Donc, moi, je ne viens pas du tout du monde de WordPress. Moi, j'ai un… Je fais de cinéma. Donc, j'ai bossé pour la télé. De la télé, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes et j'ai commencé à bosser dans l'image de synthèse. Donc, c'est là où je suis passé sur l'ordinateur. Après, j'ai fait un bon break. Je suis parti à l'étranger pendant quelques années, en Asie, etc. Donc, là, ça a mis… C'est là où j'ai appris les langues. J'avais déjà un petit peu appris l'anglais pas mal de fois. J'ai eu la chance de voyager aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Donc, ça, c'est cool. Je suis revenu. Et puis, ben voilà, là, il a fallu se remettre un petit peu dans l'action. Donc, vu mon niveau de langue qui n'était pas trop mauvais, je pense. Mon ancien cursus de ciné et d'infographie. Donc, j'ai refait un VAE avec un passage. Je suis devenu metteur en page. Donc, j'ai repris tout à zéro, metteur en page et tout. Donc, là, c'est plutôt du Photoshop, InDesign, la suite Adobe, quoi. OK. Le classique, ouais, voilà. Et après, de là, ce qui s'est passé, on m'a demandé un site. Donc, je fais, ben cool. Vu que je bidouillais un petit peu, je fais, ouais, OK, je vais faire ça. Donc, j'ai fait un site. Après, il m'a dit, il y a moyen de le passer sur WordPress. Donc, je fais, ouais, OK, ben, on va voir. Donc, je vais passer sur WordPress. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, ben, j'ai eu d'autres sites à faire, etc. Et puis, moi, j'utilisais de plus en plus. Donc, moi, je ne suis pas un développeur. Donc, moi, à la base, je vais dire que je suis un, pour rester dans la marmite, moi, je suis un petit marmiton du code. OK, d'accord. Donc, au niveau, à ce niveau-là, ben, moi, je me suis dit, j'utilisais pas mal de plugins. D'ailleurs, on dit extension dans WordPress. Et oui, on dit extension. Donc, j'utilisais pas mal d'extensions. Et puis, au fur et à mesure, je me rendais compte, ben, elles n'étaient jamais traduites. Donc, vu qu'elles n'étaient jamais traduites, ben, j'ai commencé à traduire. Parce que je me suis dit, quitte à fournir un service, ben, je ne comprends pas pourquoi tu fournis un service à un client. Et puis, il se retrouve avec un truc en anglais. Donc, je passais beaucoup de temps à traduire. Donc, je dis en plus. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, je traduis à côté d'autres projets, rien à voir avec WordPress. Donc, ça va de logiciel, tout ce que j'utilise, en fait. Je vais traduire tout. Je suis un fanatique. Un translator. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, donc, je ne sais plus où j'en étais. Bref, j'avais de moins, je trouvais de moins en moins de… Je ne trouvais pas l'outil adéquat, en fait, qui me permettait de faire ce que je voulais. Je voulais créer, réunir les gens. Parce que je me disais, ce n'est pas possible. Moi, je traduis de mon côté. Toi, tu traduis de ton côté. L'autre personne, elle traduit de son côté. On ne se retrouve jamais. Et on traduit 15 fois le même truc. Ben, c'est clair. Du coup, en temps cumulé, c'est énorme, quoi. Pour le même boulot. La perte de temps et l'efficacité, quoi. Et puis, aucune cohérence entre les traductions, rien du tout, quoi. Donc, j'ai quand même… Je suis comme tout le monde. Au début, je bossais sur Poedit. Donc, Poedit n'était même pas traduite. Donc, je l'ai traduit. Donc, je suis le traducteur. Donc, je ne suis pas secteur. Voilà. Il est tout secteur. Voilà. Donc, j'ai traduit Poedit. Donc, tous ceux qui utilisent Poedit, ben voilà, ils utilisent ma trad. Après, j'ai contacté Blazik, quoi. Je lui ai dit, ouais, ben, je traduis si tu veux. Donc, maintenant, ben, dès qu'il a une trad, il me l'envoie. Et puis, je la fais. Donc, je traduis plein d'autres petits projets. Et puis, après, je me suis dit, mais c'est bizarre. On n'arrive pas à se réunir. D'un côté, tu as les devs qui ne gèrent pas trop cette histoire de traduction, en fait. Ce n'était pas très, très important pour eux à l'époque. Pour eux. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Ils sortaient leur plugin comme ça. Et puis, basta. Oui, voilà. Ils sortaient. Donc, bon, j'avoue, ils ont fait de gros efforts. Et puis, WordPress, au niveau du codex, ils ont quand même assuré. Et puis, maintenant, tu trouves tout ce que tu veux pour faire que ça soit traduisible. Et ils utilisent, c'est intégré maintenant quasiment. Enfin, je dis ça, j'ai encore eu un plugin aujourd'hui, je ne dirai pas le nom, mais qui est traduit, qui est utilisé par 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, tu ne peux pas le traduire. Oui, parce que des fois, on a des petits soucis avec les traductions, tu vois, plus dans le JavaScript ou les trucs comme ça, tu vois. Mais après, sinon, généralement, il n'y a pas. Là, tu vois, tu te dis, bon, ce n'est pas une priorité. Bref, donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, moi, je me suis remis à étudier le codex, je me suis tapé tout le codex. Donc, je suis devenu un peu un spécialiste de tout ce qui était l'internationalisation dans WordPress. Un spécialiste, entre guillemets. Oui, oui. Il y a pas mal de choses là-dessus. Après, voilà, donc, j'ai lu tout le codex, tout ce qui était auto, zé, bien sûr, tout le monde, quoi. J'ai suivi, j'ai étudié, j'ai potassé. Et puis, moi, j'ai commencé, de fil en aiguille, en plus de traduire, j'allais dans le code et puis j'intégrais la fonction de WP d'internationalisation, en fait. C'est ça que j'ai commencé. J'ai commencé à décortiquer les codes, tout ce qui n'était pas traduit, j'envoyais des patches aux devs, tout sur Vithub, etc. Donc, je suis en aiguille, moi, j'ai continué à chercher un outil pratique, quoi. Et donc, j'en ai essayé pas mal, un peu éditeurs, tous, un peu tous, quoi. Et puis, il y a pas mal de plateformes maintenant. Et puis, je suis tombé sur Transifax, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu tout à l'heure. Ouais, c'est chiant, ouais. Sur Transifax. Et puis, je me suis dit, bah, ça, c'est trop fort, cet outil incroyable. J'ai vu aussi, ce qui est impressionnant, c'est que dans, en fait, WordPress, c'est quoi ? C'est 20% du web, maintenant, 23, je crois. Ouais, 23. 23%. Et au niveau de la traduction, c'est très peu, alors que d'autres communautés comme Joomla ou surtout Joomla, d'ailleurs, leur système de traduction, il est super développé. Ils sont en avance de 20 siècles, quoi. Quand tu regardes sur Transifax Open Translator, c'est la communauté de traduction. Le pendant de WP Translation, en fait, pour Joomla. Moi, je pense qu'ils en sont à plus de 500 plugins ou 1 000. Et en traducteur, c'est des, ils en sont à 5 000, je crois. Ah, quand même, ouais. Oui, ça n'a rien à voir. C'est une autre échelle. Donc, la WP Translation, maintenant, bon, ça fait un an, on est à, attends, je regarde les chiffres, on est à 80 projets, c'est pas mal, et on est 336 traducteurs, sachant qu'il y a 92 langues. C'est clair qu'il y a du boulot, quoi. Donc, il y a une marge de progression énorme, en fait. Mais bon, ça, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, moi, j'en suis arrivé à me dire, tiens, si je réunissais les devs d'un côté, qui, finalement, ils s'occupent de développer, et les traducteurs. Parce que moi, en tant que traducteur, je me suis dit, c'est sympa d'envoyer ta traduction par mail ou à chaque fois aller poster une issue sur GitHub. Moi, je trouve ça un peu relou en tant que traducteur. Après, en tant que dev, je comprends. Mais je me suis mis à la place d'un traducteur lambda, comme moi. On m'a dit, tiens, si aujourd'hui, je traduis un plugin, comment il faut que je fasse après pour l'envoyer ? Il faut que je rentre en contact. Il n'y a rien qui est révisé. Il va me dire, envoie-le sur GitHub, tu fais une issue et tu commites. Je fais, OK. Mais moi, je suis traducteur. Je ne suis pas développeur. Donc, tout ça, ça m'a un peu embêté. Donc, je suis tombé sur Transifex. Et cet outil, en fait, qui, pour les gens qui ne connaissent pas, ça réunit des outils de Glodpress, donc l'outil de traduction du corps de WordPress, en fait. Ah oui, OK. Glodpress, ça gère le corps de WordPress et les extensions et tout ce qui est automatique, en fait. Voilà. Quelques grosses extensions comme Askimet, Jetpack, voilà. Ça, il gère peut-être une quinzaine de plugs. OK, Vipress aussi. Vipress, Vipress, tous ces outils, gros outils. Voilà, ça, c'est l'histoire de WordPress. Donc, ça prend ces fonctionnalités-là en rajoutant des petits trucs qui, moi, me paraissaient indispensables, en fait, en tant qu'outil de traducteur, comme des forums, une base de données, des traductions partagées, rien que ça, déjà, ça paraissait indispensable. Moi, gagner du temps en tant que traducteur, je me dis que j'arrive, si déjà, je mets mon projet et il vérifie dans la base de données, il trouve déjà 20% déjà de traduit automatiquement, c'est déjà 20% de mon temps gagné, en fait. C'est clair. C'est juste énorme. Et puis, pourquoi retraduire une phrase qu'il a déjà été, etc., en permettant, donc, ça permet aussi d'uniformiser toutes les traductions, ce qui est pas mal, et de nos jours, dans… et en même temps, j'ai pu intégrer toutes les traductions du corps de WordPress sans jamais les bidouiller. Donc, ça permet de coller à la traduction officielle, officielle du corps de WordPress. OK. C'est vachement bien. Donc, sur Transifex, on essaie de dire, enfin, double translation, on essaie de dire extension, et pas plug-in, parce que dans WordPress, ils mettent plug-in, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est tout bête, hein. Mais bon, c'est des petits trucs comme ça qui font que… c'est aussi… c'est de créer une qualité de la traduction, en fait. Un effet de communauté, c'est-à-dire qu'on partage, tu peux demander à quelqu'un, c'est quand même cool, directement dans la chaîne. Et si toi, tu trouves une erreur dans la traduction, tu peux directement poster au développeur. Tu n'es pas obligé d'aller sur GitHub, lui dire, tu es le développeur, j'ai trouvé un truc, ça ne marche pas. Tu n'es pas développeur, donc tu lui mets là, tu dis là, ça ne va pas. Et lui, il a juste, il reçoit un message et il corrige, avec des push automatiques et des pulls automatiques entre ton repo GitHub et ton repo Transifex, tu n'as rien à dire. Tout s'automatique, quand même, au niveau de la traduction, c'est pas mal. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Moi, ça me paraît indispensable. Donc, voilà. C'est clair, parce que s'il y a plusieurs langues à gérer, le mec, il ne peut pas tout… Enfin, le développeur peut pas suivre, donc chacun fait son petit modif et après, il télécharge les versions… Voilà, sachant que Transifex, en plus, ils ont un outil dédié, un outil en ligne de commande, et c'est rien, mais tu fais un outil de commande, un TX pool, tu récupères toutes tes traductions. C'est… Ouais, c'est incroyable. Donc, les chercher une par une, toi, là, moi, j'ai 92 langues, j'imagine bien le gars qui va venir chercher les 92 langues une par une ou qui reçoit un message, je viens de traduire dans cette langue-là, machin. Donc là, l'idée, c'est de tarier, tu fais un TX pool, hop, direct sur ton repo, tu fais un commit et c'est fait. Ouais, du coup, en fait, Transifex, c'est un peu l'intermédiaire de traduction, quoi. C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai voulu créer avec WebPontation, c'est la plateforme entre les deux, en fait. Le traducteur, il se passe en train de traduire, parce que son taf, c'est pas la tête dans le code, il traduit, il a des outils pour traduire, c'est quand même cool. Donc, un glossaire, un forum, des équipes, etc., des relectures, des niveaux. De l'autre côté, qui dev, a touché de temps en temps, ça peut se faire automatiquement, son pote. Donc, il a juste un mec-pote à faire. Un mec-pote et c'est fait tout seul. OK, ça marche. Et voilà. Et une fois que tout ça, c'est fait, une fois, de temps en temps, on est en train de développer l'outil. Pour l'instant, il faut qu'il le fasse encore manuellement. Il fait un TXPool et il a tout. OK, OK. Mes potes, ils ont développé un outil en Ruby qui fait tout, en fait, qui crée un package des traductions. Donc, en fait, c'est vraiment la tête entre la traduction et le dev, quoi. Non. Oui, comme ça, le dev, lui, il a juste à mettre ses chaînes de traduction dans son plugin ou son thème. Et après, il y a la communauté derrière qui se charge, long par langue, de dépiler. Voilà. Et comme ça, après, ça se met tout de suite à jour, quoi. OK, cool. Super. Alors, du coup, tu as dit que tu gérais 80 projets, c'est ça ? Oui. Et je crois que le premier, enfin, on va dire le plus important, c'est Easy Digital Downloads, non ? Alors, le premier que j'ai mis, c'est ça. Je crois que c'est Easy Digital Downloads. Parce que, bah, vraiment, la traduction, avant, j'ai utilisé le code, etc. Donc, j'ai rencontré ce qu'on est Pipine. Donc, je lui ai proposé de gérer ses traductions. Je crois que Easy Digital Downloads, ça fait plus de deux ans que je le traduis, en fait. Et j'ai dit que j'étais un des premiers, justement, à aller dans le code, à dire, là, c'est pas bon, là, c'est machin. Enfin, je commit encore régulièrement tout ce qui est traduction, en fait, sur Red. Je suis devenu un peu le traducteur, le manager des trucs dans les chaînes, en fait. Donc, Easy Digital Downloads, c'est le download. Voilà. Après, WooCommerce, bah, c'est un peu… Tu t'occupes aussi des WooCommerce, c'est ça ? Ouais. Ok. En Indie, en fait. D'un côté, ils gèrent l'or. D'accord. Ils m'ont proposé, à la base, de faire un petit saut sur Transifex et de voir comment ça se passe. Ils ont fait « Ah ouais, c'est cool ! » et puis, ils l'ont lancé. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Donc, voilà. Donc, oui, on est à bientôt 80 projets. Donc, ça va du très gros comme Easy Digital Downloads et le Redux Framework. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des petits trucs sympathiques. Je tourne comme ça. On a quelques thèmes. On a tous les thèmes de Samy, style I know, Expound. On a Feedpress. On a Graphy en autre thème. On a pas mal de petits trucs. On a le Facebook WordPress. C'est pas mal. On a Landy Page. On a tous les produits de iBound Now. On a bien sûr des add-ons de Mail Poet. On a tous les trucs. On a tous les trucs. OK. qui acceptent tout ce qui est free et freemium. Donc, welcome. Ça marche. Voilà. On a la politique de se dire que tant que c'est free et freemium, c'est welcome. Après, quand c'est payant, c'est différent. C'est un autre service. Alors, du coup, c'est sûrement un service que toi, tu offres pour les extensions premium. C'est ça ? Voilà. Je suis en train de développer ça, en effet. Mais oui, pour tout ce qui est extensions premium, les plugs prennent un repo chez Transifex. Et moi, je gère les traductions avec les traducteurs. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc, je suis plus restreinte. En même temps, je dis ça, mais pour Mail Poet, on commence à être nombreux. C'est un gros projet aussi. On doit être à 50 langues, je crois. Oui, quand même. Oui, oui. C'est peut-être des bêtises, mais on ne doit pas être loin des 50 langues. Et après, je suis aussi heureux de gérer WP Rocket, qui sont aussi… que je gère aussi pour eux, en fait. D'accord. 64 langues pour Mail Poet. Wow. Ouais, 64, toi, je me suis… 64. Et qui sont… Elles sont toutes traduites à 100% ? Euh… elles sont… attends, je vais te dire ça… non. Il y en a, il en reste quelques-unes, mais ouais, c'est bien traduit. Bien, bien traduit. Après, la politique avec un plugin pro, c'est que souvent, pour récompenser une traduction, le traducteur, il reçoit une version pro du plugin, en fait. D'accord, ok. Donc, si tu traduis Mail Poet ou WP Rocket, eh bien, tu auras le plugin pro pour toi. Ouais, bah c'est cool, parce qu'en même temps, c'est vrai que ça prend du temps à traduire, surtout quand il y a pas mal de chaînes. C'est ça. C'est normal d'être reconprensé, quoi. Traduction, c'est chronophage. Super. C'est chronophage. Puis si tu veux faire un truc de qualité, bah ouais, il faut passer du temps, quoi. Ouais, parce que des fois, tu ne repères pas bien le contexte de la chaîne, et du coup, tu penses traduire un truc, mais en fait, quand tu es dans le contexte, quand tu es en train d'utiliser le truc, c'est pas ça du tout. Donc, sur Transifex, tu peux, il y a plein de trucs, il y a des tags, des contextes, tu peux tout rajouter. Voilà, tout est fait pour toi de t'aider en tant que traducteur. Ouais. Donc, s'il passe et tu dis, bah il manque de contexte, bah dans Transifex, il n'est pas obligé de repartir dans son pote et machin. Il dit dans Transifex, tu as une petite instruction, tu tapes tes instructions. Le slash temps, c'est pour la date, l'autre c'est pour les commentaires, etc. Donc oui, l'outil en lui-même, il est très complet et complexe. Donc, ça marche bien. Voilà le projet en lui-même, en fait. Alors, est-ce que du coup, vous avez un… enfin, est-ce que tu as un modèle économique derrière ça ? Parce qu'il faut bien sûrement que tu vives. Non, pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique, c'est tout en don, en fait. Ok. Tu fais sûrement des sites à côté pour… Alors, à côté, je traduis, mais je traduis des choses non WordPress, en fait. D'accord. Je suis traducteur, donc d'autres projets. Et puis, bah j'ai un service de traduction où moi je traduis en français. Donc, je commence à avoir un petit réseau où les personnes, quand elles ont besoin d'un thème, qu'ils achètent chez Thème Forest, ou n'importe quoi, et bien, ils me contactent, ils me disent qu'il me faut cette trad. Donc, je fais la trad. Ok. Et après… voilà. Donc, c'est… Alors, après le projet, c'est justement de lancer ce service que tous les services pro… Parce qu'en fait, moi, je fais payer les utilisateurs. Je trouve un peu inept et pas normal dans la sphère à partir. C'est pour ça qu'on ne fait pas de pro. Ok, d'accord. C'est pour ça que le pro n'est pas sur WP Transition. Parce qu'à partir du moment où toi, tu fais des sous avec ton produit, je comprends que la personne qui traduise récupère quelque chose. Elle passe du temps. Donc, ou un plugin, ou un coupon, ou un bon, ou quelque chose. Mais ça ne doit pas être… et c'est pour ça qu'il y a un gros travail d'éducation de toute la sphère WordPress, en fait. Qui a été malheureusement mal éduqué et qui se dit qu'une traduction, c'est gratos. C'est… Ouais, quand tu passes trois plans à traduire un truc, c'est sûr que… voilà quoi. Voilà. Voilà. Pour l'instant, dans la sphère WordPress, beaucoup de devs pensent qu'une traduction, bah… Tu as une traduction, bah ouais, je mets mon pote et il dit, c'est prêt la traduction. Si tu la veux, bah tu… tu te débrouilles quoi. Mais, c'est pas comme ça que je comprends sur la chose. Donc, mon idée derrière, c'est de créer des équipes restreintes, plus petites et super efficaces, avec deux ou trois membres pour chaque pays. Là, j'ai déjà… ça commence à se mettre bien en place. Et après, demander, offrir ce service, mais aux boîtes, aux plugins et aux machins. De toute façon, il n'y avait pas longtemps qu'on avait encore une discussion sur le prix des thèmes qui n'étaient pas à ce qu'ils devraient être, de par le temps qu'on passe, etc., de dev. Ce qui est normal, hein. Quand tu vois un thème à 50 euros, bah tu te dis, ouais, c'est… par rapport au temps de développement… C'est clair que c'est pas grand-chose quand même. Je pense que, dans un de ces jours, il faudra prendre en considération d'augmenter le temps, mais ce petit temps reviendra aussi à la traduction. Ça sera un service qui sera compris dans ton pleuve ou ton thème, etc. Mais ça sera… C'est clair que c'est… oui, c'est normal. En fait, c'est un boulot d'équipe. Donc, voilà, t'as un designer, un codeur, et maintenant, il va falloir le traducteur. Voilà, il faudra un traducteur et même une petite équipe de traduction, si tu veux, dans chaque langue, en fait. Oui, c'est clair. Voilà. Ok. C'est comme ça que je conçois la chose. Après, c'est vrai que c'est… Plus logique, en fait, si tu veux, que ce soit le développeur, on va dire l'auteur du plugin ou du thème, qui met à disposition les langues adéquates pour ses utilisateurs, plutôt que ce soit après l'utilisateur qui se tape la traduction… Voilà. Plus logique, c'est peut-être dur de rentrer avec quelqu'un et pédier en plus. Donc, à moi, ça me paraît bizarre. Ok. Oui, oui. De fonctionnement du genre. Alors, du coup, actuellement, combien ça coûte une traduction d'un thème, enfin, on veut dire, qui vient d'un thème forest, par exemple ? Alors, une trad en fonction de la quantité de chaine, c'est entre 35 et 60. D'accord, ok. Parce que tu traduis aussi l'administration ? Je traduis tout. Ok, parce que des fois, c'est assez chargé, quoi. Ah non, tout est traduit. Après, maintenant, je ne fais plus que la traduction, je ne renonce plus dans le… Après, ça sera un autre service s'il faut et que je charge en plus, voilà. Mais après, je peux aussi coder ce qui est derrière. Si, par exemple, mon admin, elle n'est pas traduite, je rentre dans le code et puis, voilà, je prends un tarif de dev. En plus, sur la traduction, elle n'est plus à 35. D'accord, parce que si tu dois te taper une admin à traduire… C'est parfait. Souvent… À 60 euros, ça va être un peu juste, quoi. Ah oui, là, ça ne fait plus. Après, si ce n'est plus de la trad, voilà, entre 50 et 60, tu as la traduction de toutes les chaînes. Après, si tu dis oui, il va falloir commencer à coder, repartir dedans et machin, c'est pareil, c'est du temps de dev. Donc, voilà, c'est incrémenté du temps que je passe. Mais en règle générale, pas non plus. Mais c'est pareil, il faut quand même donner un prix. C'est un travail, c'est un prix… C'est clair, c'est clair. C'est pas… Je lisais, il n'y a pas encore longtemps… Voilà, ce n'est pas vraiment un prix, c'est une valeur. C'est une qualité, un travail, tout ça. Oui, oui, parce que oui, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la traduction à l'arrache, on va dire, et une bonne traduction, quoi. Avec les vérifications, etc. Donc, ce n'est pas la même façon. Voilà, parce que souvent, tu viens marquer et c'est traduit. Tu l'ouvres et tu fais, ah oui, ok, c'est traduit. C'est bourré de fautes, voilà. Un coup de Google Translate. Oui, alors ça ne veut plus rien dire des fois, c'est vrai. Oui, là, le travail de traduction, le truc, tu comprends ce que tu lis et tu peux l'utiliser. Ok, ok. Alors, du coup, tu parlais que tu étais en train de monter des petites équipes de traduction par langue. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? En fait, c'est plutôt simple. C'est juste que moi, au fur et à mesure, je vois comment ça se passe sur WP Translation et sur les trois ou quatre projets que je gère. Et puis, les gens motivés, les gens qui bossent et qui me demandent, d'abord, je les incorpore, on le teste, on voit comment ça se passe. Et puis après, vu que j'ai un projet, hop, je les mets. On peut créer des équipes différentes dans 3DFex. Donc, je les mets dans une autre équipe. Et puis, ils font partie de l'équipe de traduction officielle pro, en gros. Et dès qu'il y a un projet, je les contacte. Donc, bien sûr, ça reste open. Donc, est-ce que ça les intéresse ou pas, c'est eux qui décident. Après, on voit ce qu'ils ont en échange. Souvent, une version pro du plug. Si le plug les intéresse, ils font ça dans la foulée. Ils traduisent à 100%. Ils ont le coup de nom ou le col ou le thème à dispo. Voilà. Après, il faut trouver des gens motivés qui passent un peu de temps. C'est toujours pareil. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, l'avantage de VP Translation et donc avec l'outil Transifex, c'est qu'une fois que la trad est faite, le gros est fait. C'est du temps que les gens ne passent plus à traduire. Juste après, peut-être des mises à jour éventuelles. Voilà, les mises à jour. Après, si tu es déjà à 100%, tu changes de quoi ? 3, 4, 5 chaînes. Oui, c'est du tout. Après, il n'y a plus grand-chose. C'est une faute d'orthographe, une faute de typo, un truc comme ça qu'il fait. Donc, ce n'est plus grand-chose. Une fois que c'est fait, plus j'en rajoute, plus la base de données augmente, plus les traductions seront faites automatiquement. Voilà, c'est l'effet boule de neige. Ce que je reproche un peu à Glooppress, c'est que ça, ce n'est pas incorporé. C'est-à-dire que tu ne peux pas réunir toutes tes bases de données de traduction. Ils sont tous les uns sur les autres, ils sont tous dans une base de données différente. Là, on a une énorme base de données qui permet quand même de gagner beaucoup de temps. OK. Alors du coup, tes objectifs avec le site, c'est quoi ? C'est justement de recruter plus de traducteurs ou c'est de trouver plus de projets et que tu as un nombre suffisant de traducteurs ? J'ai la double étiquette en fait. Il faut que je trouve des traducteurs. Alors, je crois que je manque de traducteurs pour ce qui est l'Asie du Sud-Est. Mais c'est normal parce que je suis aussi non-Europe et je ne parle pas spécialement la langue du pays. Ouais, tu n'as pas de connexion dans le… Non, je n'ai pas les connexions. Donc, il manque des connexions pour ce qui est l'Asie du Sud-Est, ce qui est assez important. Donc, il faut que je trouve des développeurs. Il faut aussi que je trouve une façon de… En fait, je suis un community manager. Donc, j'apprends sur le terrain en même temps. Donc, c'est aussi, eh bien, motiver les traducteurs, trouver des trucs à faire. Là, je suis en train de mettre un système de badge, un système de… J'ai refait tout ce qui est le user sur WP Translation. C'est-à-dire que je vais essayer de créer un esprit d'équipe en plus de ce qu'il y a dans son effect. C'est-à-dire que si tu cherches une personne qui parle ta langue, qui traduit dans ta langue, tu pourras la retrouver sur WP Translation. En tapant « équipe brésilienne », tu auras tous les membres brésiliens. Ah, c'est pas mal. Voilà, je suis en train de… Toutes ces choses-là au niveau des traducteurs. Donc, en trouver une qualité qui reste, qui traduisent, parce que souvent, les traducteurs viennent basse. Ça reste de la traduction communautaire. Donc, il n'y a rien de… T'es libre, en fait. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. T'es libre. Si tu veux venir et juste t'inscrire, tu t'inscris. Si tu veux traduire une seule chaîne, tu traduis une chaîne. Si tu veux y passer toute ta vie, tu y passes toute ta vie. Mais c'est… Faites gaffe, les gars, quand même. Et voilà. Vivez les mots et tout. Voilà. Mais voilà, ça reste communautaire. Donc, il faut trouver des gens de qualité qui, après, peuvent relire les traductions. Parce qu'il reste des traductions amateurs, en fait. Donc, c'est l'équilibre à trouver entre l'amateur qui traduit comme il faisait avant, trouver une forme de standard, en fait, au niveau de la traduction. Et après, faire un global qui fait que c'est propre, quoi. Donc, tout ça au niveau des traducteurs. Et de l'autre côté, l'autre étiquette, trouver des projets, trouver des développeurs qui sont intéressés. Donc, c'est beaucoup de temps à récupérer des… Souvent, les plugins, moi, je les prends, je les traduis et après, je propose. Ça dépend. Il y a les deux façons de faire, en fait. Il y a une extension que j'utilise. Je la traduis et je la mets dans Transifex. Ça ne sert à rien de la garder. Donc, je la mets. Parce que, de toute façon, je me dis, même si le développeur n'est pas intéressé, au moins, la traduction sera disponible sur Transifex. Quiconque peut venir… Tu as juste à t'inscrire, c'est gratuit. Tu as juste à t'inscrire et tu peux venir récupérer la traduction. Déjà, je me dis, même si le Zéb est encore sans ça, la traduction, elle utilise beaucoup pour l'utilisateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisateur. Après, même l'outil lui est offert, il l'utilise ou pas. Il a lui de voir ce qu'il peut faire avec, mais en général, moi, je pense aussi à l'utilisateur. L'objet premier, c'est l'utilisateur. Après, j'écris des outils autour de Transifex pour faciliter la vie des développeurs. J'ai plusieurs scripts, des choses comme ça. J'ai fait des tutos pour leur expliquer qu'en cinq lignes de commande, ils récupèrent tout. C'est plus simple que ce qu'ils utilisent. Mais bon, ça, c'est des outils à développer. C'est beaucoup de contacts. C'est clair parce que même au niveau des utilisateurs, il faut qu'ils sachent que ça existe déjà. Ça existe, c'est ça. Après, c'est pareil. Plus il y aura de traductions, plus il y aura de développeurs. Plus il y aura de développeurs, plus les gens parleront. Après, une fois que tu mets sur ta page le WP Org, que tu es traduit sur Transifex, et tu mets un lien sur Transifex où tu… Je ne sais pas si tu as vu la dernière version de WooCommerce. Tu l'as vu ou pas ? Non, j'utilise VD, mais pas WooCommerce. Ah, bah… WooCommerce, ils viennent de carrément créer une classe de traductions et tu fais les traductions de chez Transifex. Ah, carrément, ok. Un onglet de traductions maintenant. Tu vois ? Ok, ça c'est bon ça. C'est plutôt pas mal. Oui, oui, il y a plein de choses qui vont se faire. Ça avance. Donc voilà, ces classes incorporées dans Wordpress, la traduction va faire son lien de Wordpress bientôt, avec la 4.0 et ce qu'ils sont en train de préparer. Ça avance et ça va arriver comme ça. Donc bientôt, les traductions incorporées de Transifex, elles se feront directement dans l'admin de ton Wordpress. Tu pourras récupérer ta traduction, ton package de traduction, comme ça se fait maintenant avec tes traductions. Toutes nos traductions sont à jour. Là, on dirait qu'il y a une nouvelle traduction sur Transifex, si tu veux la télécharger, tu appuies oui et ça viendra directement. Ah, c'est bon ça. Parce que c'est vrai que des fois, on est pas mal embêtés dans le FTP pour tout récupérer, tout remettre quoi. C'est-à-dire que là, WooCommerce, ils ont créé donc la classe, ils l'ont incorporée et ils ont un outil qui récupère directement du Transifex, un petit robot, un petit plugin automatique qui crée les packages de traduction. Il check ton WPLang, il dit tiens, t'as la WPLang française, il vérifie si le pack est avec la version de ton commerce, il dit, il y a une nouvelle traduction, vous voulez télécharger. Bing, pique. Voilà. Donc, tous les outils sont en train de s'incorporer doucement. Donc, oui, aujourd'hui, il faut faire venir les traducteurs, mais ils viendront au fur et à mesure. Les utilisateurs, j'espère qu'en fait, pour eux, ça sera invisible. Oui. Donc, oui, comme tu dis, s'il y a la classe, c'est vrai qu'après, c'est vrai que ça sera invisible, qu'ils n'auront plus à… L'utilisateur, pour moi, le but, c'est que ça soit invisible. Donc, il est à cliquer sur install, en fait. L'utilisateur, il faut que ça soit quasiment, il ne voit rien, comme s'il utilisait un outil du corps de WordPress. Donc, l'utilisateur, au final, il ne voit rien. Le traducteur, il aura son petit onglet avec traduction. Donc, il faudra venir et rejoindre la communauté. Et le développeur, il aura tous les outils adéquats, incorporés. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec Sébastien Dumont sur un boilerplate de plug-in qui intègre tout ça. D'accord. Donc, il intègre cette fameuse classe. Je suis en train de travailler, je vais regarder comment ça se fait, mais voilà. Ok, je veux bien que tu m'envoies le lien, s'il y a des devs qui passent, enfin qui écoutent l'interview, ça pourrait les intéresser. Je t'envoie l'un, tu me passes en bas. Donc, oui, il y a, voilà, donc, toutes ces étiquettes, plus du managing, plus de la traduction, plus maintenant, je les vise, les traductions, voilà. Je suis quand même assez occupé. Tu m'étonnes. Ok, c'est sympa. Je crois que là, tu es attendu à… enfin d'ici… T'es pressé, là, c'est ça ? Non, ça va. Là, c'est bon ? Ouais. Ok. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, on a parlé un petit peu de tout. Je crois qu'on a oublié quelque chose, là ? Ah non, je pense que c'est bon. J'ai parlé pour… je ne sais pas plus de temps. J'en ai pas marre, en fait. Ouais, ça fait trois quarts d'heure, je pense, à peu près. Ah, je ne sais pas. Non. Bon, vas-y. Ok, ça marche. Du coup, je vais conclure. En tout cas, merci FX d'être venu dans le podcast. J'espère que ton appel à des développeurs… enfin, aux développeurs, déjà, à bien internaliser leur plugin, plus ton intérêt traducteur a été entendu. Je mettrai tout ce qu'il faut sous l'épisode pour aller sur Transifex, sur le VP Translation. Tu as quelque chose à dire, encore ? Merci pour la bite et puis… Ah, pas de souci. Venez me voir. Venez me tester. Après, venez me protéger. On nous discute. C'est du truc, quoi. Il ne faut pas rester tous là, en fait. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. On est plus balèze ensemble. Ok ? Donc, si vous nous écoutez sur iTunes ou ailleurs et que vous n'êtes pas sur l'article, rendez-vous sur Passons à table stage 10 pour le deuxième épisode. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi abonnez-vous pour recevoir la suite. Voilà. Donc, il y a YouTube, iTunes ou Soundcloud. Et puis, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 11. Allez, salut ! Bonne après tous ! Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501